Colombière, Audrieux, Flaire, Le Taille-Bocage, qu'il soit public ou privé, les châteaux font partie du paysage en Normandie. La région compte plusieurs centaines de manoirs, châteaux, châteaux forts. Chacun a son histoire, chacun a son caractère, mais ils ont tous en commun la passion. Il en faut pour faire vivre au 21e siècle ce patrimoine d'un autre temps. Bonjour, bienvenue. Je vais vous faire visiter ce château qu'on vende dans le Bocage-Viroir. La particularité, c'est que c'est un château qui a été intégralement rénové, qui se trouve à 2h30, à peu près 2h45 de Paris. Le vendeur connaît son public, plutôt parisien, plutôt en quête de calme et d'espace. 300 m2 habitables, entièrement rénové par une famille de Parisiens. Bonjour. Bienvenue. Ça présente des inconvénients de vivre dans un endroit comme ça, aussi vaste quand même, pour l'entretien et la gestion ? Les seuls inconvénients que ça peut présenter, c'est de savoir où se trouve votre conjoint, parce que de temps en temps vous le cherchez, mais voilà, c'est le seul inconvénient. Monsieur Guidoni a occupé ce château pendant 10 ans, avec sa famille. Aujourd'hui, les enfants grandissent, le château est devenu trop grand. Mais comment habiter un château ? Oui, c'est soit une culture, soit un apprentissage. Donc une culture, vous avez des gens qui ont toujours habité un château, donc c'est complètement naturel d'occuper tout l'espace. Après, le château, c'est aussi un rêve, et donc vous avez à un moment le désir, le fantasme, n'ayons pas peur des mots, d'arriver à l'acquisition d'un château. Il est clair que le château du Thaï a connu plusieurs vies. Mais même si sa restauration est haut de gamme, il n'est pas un bien facile à vendre. Il est en vente depuis un an. Donc le salon avec une belle hauteur sous plafond, comme vous pouvez le constater, et on a ici environ 40 mètres carrés. C'est rare, comme bien en Normandie ? Alors c'est rare. On a la chance d'avoir un territoire qui est très riche en propriétés, puisqu'à peu près chaque commune bénéficiait d'un château. Après, selon l'époque, il y a des communes qui ont des châteaux plus ou moins anciens. Ici, on est sur une architecture 18e, donc très lumineuse comme vous pouvez le voir, et c'est souvent aujourd'hui les propriétés qui sont le plus demandées. Quel est le prix de ce château ? Ici, nous sommes sur un prix à 850 000 euros. À ce prix-là, vous aurez le château, 5 chambres, 3 salles de bain, mais aussi les écuries, un pigeonnier et un terrain de près de 3 hectares. Le marché des châteaux en Normandie redécolle tout doucement. Plusieurs agences immobilières sont d'ailleurs spécialisées dans ce domaine. Quand on passe dans des châteaux qui commencent à faire 800, 1000 mètres, 1500 mètres carrés, il faut réussir à un moment à rentabiliser par une activité, qui se fait souvent par l'intermédiaire soit d'hôtels, de restaurants, mais toujours des solutions pour essayer de faire vivre le château. Parce que vous avez des Colombiers, vous avez des dépendances, donc il faut à un moment faire rentrer des fonds, si vous n'avez pas un gros capital de départ, pour faire vivre le château. C'est ce qui est fait un peu plus loin à Colombière, entre Bayeux et Isigny. On se bat pour conserver le patrimoine au sein de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !